Nous sommes ici au niveau de notre première séance synchrone relative à la présentation de la plateforme DELF. Cette formation, comme vous le savez certainement, se déroule durant une semaine. Elle a démarré aujourd'hui, mercredi, pour être étalée durant toute une semaine. Vous avez certainement reçu un mail de démarrage de la formation. Et normalement, vous avez reçu aussi vos espaces de cours auprès des correspondants qui sont relatifs à vos établissements. Donc, encore une autre fois, s'il vous plaît, éteignez les microphones, sinon je vais les fermer. Ok ? Bien. Donc, pour ce que nous allons faire cette semaine. Donc, cette semaine, nous allons essayer de comprendre le fonctionnement de la plateforme DELF en faisant quelques activités sur l'espace de cours auquel vous êtes inscrit actuellement. C'est l'espace qui est intitulé « Initiation à l'utilisation de la plateforme DELF ». Donc, au niveau de cet espace, il y a un certain nombre d'activités. Au niveau de ces activités, vous allez être amené à voir exactement comment on peut être, ou bien comment on peut vivre le contexte d'apprentissage en ligne. Donc, c'est la situation que va vivre évidemment vos étudiants par la suite. Donc, déjà, au niveau de cet espace de cours, on a commencé par faire une introduction, donc une introduction aux LMS. Donc là, en fait, au niveau de cet espace de cours, ou bien au niveau de cette partie, on a commencé par vous présenter les objectifs de l'introduction aux LMS. On vous a donné quelques ressources, en particulier une capsule vidéo qui va vous donner une idée sur qu'est-ce qu'une plateforme au model. Et on vous a demandé de faire une première activité. C'est l'activité qui consiste à personnaliser vos profils sur la plateforme. Donc, la personnalisation de votre profil sur la plateforme reste la même. Donc, si vous allez modifier votre profil au niveau de ce cours, ce même profil va être valable partout au niveau de l'ENT. Donc, les informations que vous allez mettre ici seraient visibles partout au niveau de l'ENT. Par la suite, vous êtes évidemment invité à déposer le lien de votre cours. Donc, je constate que ce n'est pas la totalité des collègues qui ont eu jusqu'à présent des liens ou bien des espaces de cours. Donc, je compte sur vous pour contacter les collègues. Merci. 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 et 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 Il paraît qu'il y a des problèmes de connexion. Il s'est déconnecté. Peut-être déjeuner tout de suite. Non, je suis désolé. J'ai eu une déconnexion, donc je me suis déconnecté. Encore des collègues. Bien. Donc, je reviens à la présentation en général de ce que nous allons faire au niveau de cette semaine. Par la suite, à partir de demain, évidemment, cette partie ne figure pas au niveau du cours actuellement, donc vous ne pouvez pas en quelque sorte la visualiser. Vous allez commencer par travailler sur vos propres espaces de cours, c'est-à-dire vous allez manipuler vos propres espaces de cours. Vous allez ajouter un certain nombre de ressources pour, évidemment, meubler l'espèce de cours par des ressources. Ça pourrait être des PDF, ça pourrait être des liens, ça pourrait être des PowerPoints. Et vous allez aussi ajouter des outils de communication, des forums, des chats. Et finalement, vous allez vers l'ajout des activités et la gestion par la suite de la collectivité au niveau de vos espaces de cours. Donc, jusqu'à présent, j'aimerais bien faire un petit tour parmi ceux qui sont présents ici pour voir s'il y a des collègues qui n'ont pas encore reçu des espaces de cours. Donc, qui veut commencer ? Oui. 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 Ok. L'INSA, c'est moi qui j'vais là, je vais gérer ça. Donc, je vais vous attribuer un espace de cours. Seulement vous me donnez, vous m'envoyez par la suite un mail qui contient, donc, votre, l'intitulé de votre cours votre adresse mail et je vais vous créez un espèce de pas de problème merci déjà parce que en message privé à l'ent et les informations s'il vous plaît vous envoyez par mail parce que je suis bombardé par les pages donc j'arrive même pas à gérer à répondre à tout le monde je vais vous envoyer maintenant voici mon email ou sur lequel vous pouvez me joindre donc ça va être au niveau du chat donc vous mettez urgent une sat pour que je puisse comprendre pour prendre et filtrer les mails voici les mails donc vous m'envoyez ceci aussi est vrai et reste valable pour les autres collègues de l'insat qui ont des difficultés à créer des espaces de cours étant donné que vous n'avez pas jusqu'à présent un correspondant donc je m'en charge de créer de les espaces de cours ok voilà madame madame sausson braby s'il vous plaît essayer de fermer le microphone madame sausson madame sausson bien les autres collègues qui sont ceux qui n'ont pas encore des espaces de cours mohammed a dit forme à deuxième année troisième année finance je constatais des musées mais où selon rome s'attaque ça c'est aussi c'est à moi de gérer ça malheureusement je me suis occupé aujourd'hui pour assurer ces formations je suis depuis le matin je comprends d'accord très bien normalement on a mis l'inscription fait la page de décanter formation mode le cartage à laquelle la page avait qualifié l'information telle la manette à son temps pour les étapes et tout ça non on restera on restera sur cet espace on en parlera par la suite amazelle m'a formé ce qu'il ya ni justement à l'almoud le mot c'est la qu'elle la qu'elle d'affaires formation l'espace de cours de cette formation là est normalement vous êtes vous avez reçu le lien donc vous pouvez accéder directement les autres malia une clé mais je vais voir par la suite donc j'ai pris note j'ai pris note je vais m'en charger d'accord merci mais est-ce qu'il ya d'autres collègues qui n'ont pas encore reçu des espaces de cours à part les collègues de l'isgb benzart à part ceux qui sont avec moi à viser c'est bon donc vous avez tous ces espaces de cours me confirmer que vous avez tous les espaces de cours donc si c'est le cas on va essayer un petit peu de faire quelques manipulations sur la plateforme donc j'espère que l'espace tiendra donc pour l'instant au niveau de la première activité et les questions donc de de manipuler ou bien d'aménager votre profil en apportant quelques informations nécessaires donc je décris un petit peu ce qu'il ya au niveau de la plateforme au niveau de la plateforme il ya cette bande là cette bande en fait elle comporte plusieurs informations premièrement le tableau de bord qui est là il comporte tous les cours auxquels vous êtes inscrits soit en tant qu'enseignant soit en tant qu'apprenant donc à chaque fois si vous êtes si vous allez vérifier ou bien si vous allez chercher un de vos cours vous allez directement sur le tableau de bord donc au niveau du tableau de bord vous allez vous allez vous aller vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez vous à longtime à la prochaine fois mais je n'ai pas eu de mâche à l'écran pour moi j'ai eu l'écran moi j'ai eu l'écran non normalement 10 je je il 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 On attend tout. Je reviens. J'espère maintenant que vous allez avoir l'intégralité de l'écran. C'est bon, vous confirmez maintenant la réception de l'écran. C'est bon ? Oui, c'est bon. Donc, Rabbi, s'il vous plaît, n'sakro le microphone, simplement, mousshkhat m'hamis, n'esma achoudkoum, amma rahu, ou les vidéos aussi, les caméras aussi, s'il vous plaît, pour qu'on puisse, pour que la séance, pour qu'on puisse assurer la séance. Sinon, rahu, an, n'ouh, donc les copules, et d'où sont-ils, en fait, les db, les quadris, les vidéos. Oui, 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 oui. Bien, donc, je reviens à la plateforme. Bien, donc, voilà. Entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez jamais à les poser. Je reviens à la présentation de l'espace de cours, ou bien de la plateforme, de façon générale. Donc, vous avez, au niveau de la plateforme, une bande verdâtre. Donc, une bande, en fait, qu'est-ce qu'elle comporte ? Elle comporte un tableau de bord. Le tableau de bord, Ce tableau de bord, il est décortiqué en plusieurs volets. Vous pouvez trouver ici les formations qui sont en cours, les formations à venir, si vous avez d'autres formations qui vont démarrer prochainement, et les formations passées, c'est-à-dire les formations qui ont été déjà achevées. Donc, au niveau du tableau de bord, donc, certainement, pour vous, vous allez trouver deux ou trois formations seulement, c'est-à-dire cette formation-là, on s'en inscrit, et les espaces de cours auxquels vous êtes déjà affectés. Donc, pour moi, évidemment, j'en ai plusieurs espaces de cours. Donc, je vais aller directement à l'espèce de cours, ou bien à la catégorie auxquelles, par exemple, à l'Institut de Bézère, simplement pour prendre un exemple, de ce qu'on a actuellement, et je vais prendre un espace de cours, simplement pour moi étant un modèle de travail. Voilà, donc, j'espère que ça va passer. Parfait. Donc là, en fait, c'est pour mes collègues de l'ISG Bizert, ça, c'est la plateforme de notre établissement, qui a été produite exactement à l'identique par rapport à ce qu'on a au niveau de l'établissement. Vous avez plusieurs laissances et plusieurs masters. Au niveau de chaque laissances et de chaque master, on a un certain nombre d'espèces de cours. Donc, je vais commencer par exemple, au hasard, par aller à la licence fondamentale de gestion. Donc, au niveau de cette licence, il y a la première année seulement. Donc, on aura, au niveau du deuxième semestre, je vais, par exemple, aller vers le cours statistiques et probabilités. Donc, au niveau de ce cours-là, vous avez déjà des informations qui ont été déjà pré-formatées. Au niveau de ces formations, vous aurez la main de modifier et de changer un certain nombre d'informations. Juste à titre d'indication, des astuces pour retrouver facilement. Ah, déjà, il y a des collègues qui ont commencé déjà à faire des modifications. Bien, donc, en fait, s'il vous plaît, éteignez les microphones, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, là, en fait, au niveau de cette licence, pour trouver, en fait, directement l'espèce de cours, il y a une information particulière auquel vous pouvez directement chercher l'espèce de cours. Donc, chaque espèce de cours est identifiée par un numéro. Donc, le numéro, il est là. Donc, je sélectionne le numéro, par exemple, cet espèce de cours et l'espèce numéro 11295. Donc, retenez bien le numéro ou bien l'ID de votre espèce de cours. Ça vous permet facilement de le retrouver en mettant directement le numéro au niveau de la barre d'adresse et vous allez attirer au niveau de votre espèce de cours. Ce n'est pas la peine, évidemment, de passer par les autres espaces. Donc, là, en fait, vous voyez, ça, c'est un premier espace. Donc, je vais vous donner un autre espace pour comparer la différence, pour voir la différence entre les deux. Des questions entre-temps ? Est-ce que vous avez des questions entre-temps ? L'axil, l'espace, est-ce que c'est enti, Sarah ? Oui, merci beaucoup. L'axil, l'espace, on ne sait pas, je ne sais pas. Enti, Sarah, je n'ai pas encore... Ah, mais, ok, parfait, c'est bon. Donc, prochainement, encha'Allah, demain matin, vous allez trouver les espaces de cours. Ok, à tout ça. Donc, Féthane Mrab, t'en as des questions. Est-ce que, par exemple, une enquête de matière, un atelier Java ou ces deux-ci, est-ce que j'aurais deux espaces de cours à chacun ? Voilà. Absolument, absolument. En fait, l'affectation des espaces de cours se fait par module. C'est-à-dire, si vous avez trois modules, vous allez avoir trois espaces de cours. Mais au niveau d'un seul espace de cours, il peut y avoir trois enseignants. Donc, si il y a trois enseignants qui enseignent le même module, les trois enseignants peuvent gérer le même espace de cours. Donc, en fait, c'est à vous de prendre la décision et de voir comment organiser votre travail. Donc, je vais aller, s'il vous plaît, à un autre espace de cours pour voir la différence entre les deux. Donc, ici, au niveau de cet espace de cours, c'est l'espace de cours qu'on attribue à tout enseignant initialement. On attend, évidemment, le chargement de la page. Mais si vous avez des questions aussi, vous pouvez intervenir. Donc, là, en fait, voici l'espèce de cours. On l'attribue à n'importe quel enseignant, c'est-à-dire les enseignants qui vont avoir l'espèce de cours vont avoir ce modèle-là qui est de... On voit ici, par exemple, ajouter ici l'intitulé de votre cours. Si je ne le rends pas avec le cours, avec ce cours-là, donc là, déjà, l'enseignement a modifié. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez essayer de changer d'informations. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous étiez les microphones. Et parce que la qualité du sang... S'il vous plaît. Madame Jimé. Madame Jimé. On s'est arrêté. J'ai mis, s'il vous plaît. Madame Jimé. S'il vous plaît. Madame Jimé. Parce que si tous les gens ouvrent le micro ou le caméra, on n'entend rien. C'est tout à fait normal. Mais. Bien, donc, je reviens. Voilà. Donc, pour le cours de macroéconomie qui est là, vous constatez qu'il y a un certain nombre d'informations. Vous avez essayé de l'encher. Donc, comment faire ? C'est très simple. Au niveau de la plateforme Moodle, il y a ce qu'on appelle le bloc d'administration. Le bloc d'administration est un bloc très important qui comporte un certain nombre d'informations. Monsieur Mahali, ça ne marche pas, le screen. Le partage de screen, ça ne marche pas. Il n'est que l'envoie. Il faut demander aux collègues d'éteindre leur caméra et leur micro, s'il vous plaît. La présentation en temps, je ne sais pas, vous n'avez pas une présentation. Donc, au niveau de ma présentation, j'ai deux noms. Oui, Mohamed Ali, ou l'erreur Mohamed Ali, présentation. Donc, vous cliquez sur Mohamed Ali présentation et vous épinglez ma présentation. On est d'accord ? On est d'accord ? C'est que… Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pour la première fois. Donc, je reviens. Monsieur Nahali, s'il te plaît, si tu peux reprendre la dernière chose, parce qu'on n'arrive pas à entendre, étant donné qu'il y a le problème avec le micro. Donc, vous allez voir l'écran en temps. Vous allez voir l'écran en temps. Oui. Oui, parfait. Donc, au niveau de ce que j'ai dit, en fait, pour modifier tous ces champs qui sont là, toutes ces informations, il y a un bloc au niveau de la plateforme qui s'appelle administration. Donc, ce bloc-là, c'est le bloc à partir duquel vous pouvez gérer tout ce qui existe au niveau de la plateforme. Donc, pour modifier, vous devez cliquer sur « Activer le mode édition ». Donc, il est juste ici, « Activer le mode édition ». Ou bien, vous avez un petit bouton qui est juste en haut. Ce petit bouton, si vous cliquez dessus, vous aurez la possibilité d'activer le mode édition. Donc, vous avez deux emplacements. Le premier emplacement, c'est au niveau du bloc administration. Sinon, le deuxième, au niveau de ce bloc qui est juste en haut, vous allez cliquer dessus et vous allez par la suite activer le mode édition. Au niveau de l'activation du mode édition, si vous cliquez, vous allez trouver plusieurs paramètres qui vont apparaître. Donc, ces paramètres qui vont apparaître, en fait, vont vous permettre d'agir sur la plateforme. On attend un petit peu. J'espère que ça va marcher. Voilà, parfait. Donc, vous voyez ici que vous avez principalement trois éléments qui s'ajoutent. Premièrement, vous avez « Modifier ». Et deuxièmement, vous avez « Distiller » qui sont ici, au niveau de plusieurs emplacements. et vous avez ajouté une activité ou une ressource. Donc, toute la plateforme, ou bien le formatage de la plateforme, ou bien la manipulation de la plateforme, se fait à partir de ces trois éléments. Je le répète, « Modifier », « Le stylet » et « Ajouter une activité ou une ressource ». Donc, par exemple, les stylets, qu'est-ce qu'ils font ? Ils permettent de changer l'information qui est juste devant. Par exemple, là, vous avez ajouté ici le titre du premier chapitre. Je peux, par exemple, pour changer ce titre-là, je vais cliquer sur ce stylet et je vais, par exemple, au lieu, par exemple, d'écrire le premier chapitre, je vais mettre chapitre 1. Donc, une fois que j'ai terminé ce que j'ai à écrire, je vais directement enregistrer en cliquant sur « Entrée ». Donc, si je clique sur « Entrée », j'aurai une modification systématique de ce qui est juste devant le stylet. Juste le temps de chargement de la page et l'information va être mis à jour. Est-ce que c'est clair pour cette manipulation ? Mouhammed Ali, Mouhammed Ali Oui, Fais-le. Min- habitable, je suis là pour ça, j'ai encore une question sur le page du Giai, Je n'ai pas entendu parler, j'ai à l'école. Je n'ai pas entendu parler. À cette partie, je n'ai pas entendu parler sur le réseau du Giai, du Giai et du Giai lui Chayé, Il faut parler. J'ai dit l'entrée, quand j'ai pas entendu parler. Je n'ai pas entendu parler. En fait, ce qu'on va faire, les informations vont être enregistrées, je suis en train de les enregistrer. Par la suite, je vais les mettre aussi bien sur la page Facebook que sur la plateforme. Vous pouvez par la suite, si vous n'arrivez pas à aller directement vers votre espace de cours, vous allez par la suite reproduire les manipulations. Je peux répéter, donc s'il y a quelque chose qui cloche, je peux répéter. En deux mots, s'il te plaît, quitte, je n'entends pas à l'espace de cours. Ah, ok. Donc, l'espace de cours, lorsque vous vous connectez au niveau de l'OMP, vous avez juste à gauche le mot tableau de bord. Donc, vous cliquez sur le tableau de bord, vous allez trouver la liste des espaces de cours auxquels vous êtes affecté. On est d'accord ? Donc, au niveau de tableau de bord, si vous n'avez pas d'espace de cours, c'est que vous n'avez pas encore d'espace de cours. Vous êtes de quel établissement exactement ? Vous êtes de quel établissement ? Les ESG, le BISERT ? Les ESG, le BISERT ? Ah, marahoubik. Donc, certainement, je ne vous ai pas encore attribué un espace de cours. Donc, inshallah, demain, il est tout à l'heure. Au niveau du tchat, il y a un certain nombre de messages, qualité de sang et ainsi de suite. Malheureusement, c'est ce qu'on a comme moyen. Donc, actuellement, les ESG sont en train de solliciter la protection. Donc, on ne peut pas avoir quelque chose de mieux. C'est le moyen de bord qu'on dispose. Et heureusement qu'on a ça. Donc, je deviens pour le faire encore. Je vais le faire encore la manipulation. Donc, déjà, vous voyez qu'ici, on a ajouté, ça a été le deuxième, premier chapitre. On a modifié, ça passe et ça devient ajouté ici le titre du chapitre 1. Je peux aussi, par exemple, modifier de la même façon le chapitre 2 et ainsi de suite. C'est toujours la même façon de faire. C'est de cliquer sur l'osciller et par la suite, apporter les modifications souhaitées. Et par la suite, je vais cliquer sur Entrer. J'aurai à ce moment-là les modifications que j'ai essayé de faire. Donc, je le viens. Voilà les modifications. Si par erreur, j'ai fait quelque chose, une mauvaise manipulation, évidemment, je peux revenir et corriger ce que j'ai fait comme erreur. Donc, je vais supprimer cette écriture. Je vais cliquer sur Entrer et je reviens, évidemment, au niveau du formatage initial. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est stylé. C'est simplement pour des changements rapides au niveau des titres. Maintenant, pour ce qui est de modifier, la modification possède plusieurs paramètres. Donc, si je vais cliquer sur Modifier, j'aurai la possibilité de faire le paramétrage de ce qui existe devant, c'est-à-dire ce modifier-là me permet de modifier les objectifs et ce texte, tout ce texte-là qui existe devant Modifier. Donc, si je clique au niveau Modifier, j'ai le paramétrage. Je peux aussi déplacer, je peux cacher, je peux dupliquer, je peux attribuer des rôles ou bien supprimer. Je vais commencer par Dupliquer, le plus simple. Donc, Dupliquer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce texte-là, je peux le copier et le coller encore une autre fois. Si je clique sur Cliquer, donc juste quelques instants, vous posez des questions si vous voulez. Voilà, donc j'aurai un deuxième, un texte identique au premier. Donc, là, vous avez Objectif du premier chapitre, Objectif du premier chapitre et ainsi de suite. Donc, supposons que je fais une mauvaise manœuvre, c'est très simple. Je reviens à Modifier et cette fois-ci, au lieu de Dupliquer, je vais cliquer sur Supprimer. Donc, si je vais cliquer sur Supprimer, la plateforme me demande de confirmer la solution. Je vais dire Oui. À ce moment-là, je reviens vers le formatage initial et je vais avoir les objectifs. Il y a un seul objectif par chapitre. C'est clair pour cette manipulation ? Salut, Nisi, M'hammed Ali. Par exemple, vous avez attribué des rôles, vous avez un cours ou vous avez créé un cours ? Vous avez un rôle ? Absolument, c'est ça, en fait. On revient certainement sur ces détails. Je reviens, on a fait deux éléments, premièrement dupliquer et deuxièmement supprimer. Troisième élément, c'est déplacer. Vous voyez ici, par exemple, vous avez le même retrait pour objectif, objectif, ressources et activités. Donc, si je vais cliquer sur Déplacer, je peux déplacer à droite. Donc, l'information, toute l'information va se déplacer à droite. Le temps de déplacement. Vous avez des questions entre le temps ? Des questions ? Est-ce que vous avez des questions entre le temps ? Est-ce qu'on peut structurer le 20 à la manie, le 20 à la partie ? Absolument, absolument. Absolument, absolument. C'est pour faire une restructuration, pour faire des marges, pour avancer et reculer des éléments. C'est de la mise en page, en quelque sorte, au niveau de la plateforme. Voilà. C'est Hamdali, une question ? Oui. Allô ? Mon cours, est-ce qu'il est protégé ? Est-ce que tout le monde peut voir mon cours ? Comment protéger le cours dans la plateforme ? Bien. Donc, en fait, les espèces de cours qui sont sur la plateforme sont hyper sécurisées. La sécurité, elle est double. Premièrement, ceux qui se connectent à la plateforme doivent avoir des paramètres d'accès. Logiquement, et d'une façon générale, c'est seulement durant cette période-là que l'EVT a opté vers l'utilisation des Gmail, ou bien des comptes Gmail. Par la suite, tous les comptes qui existent au niveau de la plateforme de l'EVT seront filtrés et n'auront que ceux qui sont inscrits sur la plateforme, ou bien ceux qui sont inscrits au niveau de l'enseignement à distance, ou bien au niveau de l'enseignement supérieur tunisien. Donc, ça, c'est une certitude. Deuxièmement, chaque espèce de cours est sécurisée par deux mots de passe. C'est-à-dire un mot de passe au niveau de l'espèce de cours d'une façon générale, c'est-à-dire n'importe qui ne peut pas aller directement sur l'espèce de cours, que s'il connaît les clés d'inscription, ou bien les mots de passe. Il y a un autre niveau de sécurité, c'est les clés d'inscription au niveau des groupes, parce que les groupes, en fait, ce sont des sous-ensembles, du grand ensemble qui est l'espèce de cours. Donc, un espèce de cours est divisé sous forme de plusieurs groupes, et chaque groupe aura une clé d'inscription. Donc, pour que quelqu'un s'introduit au niveau d'un espèce de cours, il doit avoir, premièrement, des paramètres d'accès sur le NT, qui est filtré par l'administration de l'UVT. Deuxièmement, il doit avoir une clé d'inscription pour l'espèce de cours. Troisièmement, il doit avoir une clé d'inscription pour le groupe. Donc, vous voyez à trois niveaux de cryptage, je ne pense pas que quelqu'un peut facilement passer par ces trois niveaux. Jusqu'à présent, et actuellement, on est presque à notre 15e année d'utilisation de la plateforme Model, on n'a jamais eu d'intrusion au niveau des espèces de cours des enseignes universitaires. Donc, ça, c'est une certitude. C'est Mohamed Ali, bel et les clés d'inscription, comment on en obtient ces clés ? On verra, probablement, ça sera la dernière réunion, notre dernière réunion. Je vais vous montrer comment vous ajouter des clés d'inscription, et comment vous ajouter des utilisateurs et tout ça. Simplement, l'objectif de cette réunion, c'est vous donner une présentation simple de la plateforme Model pour que vous puissiez, par la suite, manipuler vos espaces de cours. Et avec l'avancement de la formation, je vais vous montrer comment vous pouvez créer des groupes et comment vous pouvez paramétrer les clés d'inscription au niveau des différents groupes. On est d'accord ? Ok, merci. Donc, vous voyez ici, en fait, on a créé notre retrait, donc vous voyez l'objectif et l'objectif. Donc, il y a un décalage entre les deux. Maintenant, on va essayer de faire autre chose au niveau de modifier. Juste une petite indication, s'il vous plaît. Et la séance va s'interrompre à exactement 16h55, parce que j'aurai une autre réunion à 17h. Donc, je vais essayer d'aller rapidement au possible, mais évidemment, on continuera la discussion certainement au niveau des autres séances simple. Donc, au niveau de cet élément-là, au niveau toujours, au niveau de modifier, on aura la possibilité de cliquer sur paramètres. Et ce paramètre-là me permet d'afficher pas mal d'informations qui me permettent de modifier ou bien de paramétrer ce qui est devant modifier. Bien, ce qui est devant, donc je peux entrer en quelque sorte, au niveau du paramétrage des objectifs. Donc, le temps du chargement de la page, si vous avez des questions, posez-les. Il y a encore des invités ? Non ? Oui, des questions ? Merci Mohamed Ali. Si, là, ça a de l'arrivée, il y a de l'arrivée, il y a de l'arrivée. Question, s'il vous plaît. Je souhaiterais savoir comment j'applique la mise en forme du cours pour qu'il s'affiche pareil que la vôtre. Ça, en fait, c'est lors de l'importation de l'espèce de cours, c'est mon travail, c'est moi, au niveau de l'établissement là où je travaille. J'ai préparé un modèle et je l'ai importé au niveau de tous les espèces de cours. Vous pouvez contacter le correspondant de votre établissement. Est-ce que c'est possible de nous envoyer le modèle ? Donc, vous pouvez contacter le correspondant, le correspondant de votre établissement, il dispose de ce modèle. Il est un correspondant, c'est Rondalia. Oui, non, correspondant au signal. Je vous remercie. Je reviens au niveau de la modification de l'étiquette. Voyez ici au niveau de l'étiquette, c'est un exemple de ressources. Voyez ici au niveau de l'étiquette, il y a le texte que vous avez vu initialement au niveau de la plateforme. Il est là, il est tapé ici. Voyez ici, s'il vous plaît, éteignez les microphones. C'est Mohamed Ali, c'est Mohamed, c'est Mohamed, c'est Mohamed, c'est Mohamed, c'est Mohamed. Voyez le partage de l'écran, c'est moi qui fais le partage, s'il vous plaît. Madame Saïda. Madame Saïda, s'il vous plaît. Madame Saïda. Madame Saïda. Les autres, est-ce que vous voyez le partage de mon écran ou non ? Non, non. Moi non. Pour moi, c'est bon. Moi aussi, non. Moi non. Oui. Tawa. Tawa, est-ce que vous confirmez la réception de l'écran ? Oui, oui. Est-ce que vous confirmez la réception de l'écran ? C'est bon. Oui, c'est bon pour moi. Parfait. Donc, au niveau de l'étiquette, vous voyez certainement le texte qui est là. Ce texte-là, vous pouvez le décrire facilement. Donc, il n'y a pas de « Kimana » au niveau du Word ou au niveau du Excel. Donc, on peut ajouter du texte simplement en tapant des informations. Donc, il n'y a pas de détailleté là-dessus. Vous avez une barre ici pour faire le formatage. Par exemple, si je vais faire du grade, je vais sélectionner. Et par la suite, cliquer sur « B », ça devient du grade. Si je veux aussi ajouter, par exemple, des couleurs, on peut le faire. Par exemple, mon objectif, je peux écrire en rouge. Donc, je peux changer les couleurs, je peux faire des retraits, je peux ajouter des formules, je peux ajouter des images, des vidéos. Donc, tout ça, ce sont des éléments que je peux les insérer au niveau de cette partie-là. Donc, ça, c'est pour le formatage d'une étiquette simple. Donc, je vais enregistrer. Donc, si vous avez des questions, entre le temps, en attendant, vous enregistrez seulement des questions. Oui ? C'est votre espace de cours à vie. Tant que vous détenez le module, c'est votre espace de cours. Ok ? Merci. Madame Seyad, vous pouvez arrêter le partage de l'écran, s'il vous plaît. Madame Seyad, voilà. Oui ? Oui, c'est Mohamed Ali, Sonia. Mais vous pouvez lui m'indiquer un espace de cours encore ? Donc, vous pouvez contacter le… Madame Elheim, l'Intes. L'Intes, l'Intes, vous contactez… Oui, vous contactez la… Voilà, la correspondante. Je pense que vous avez une correspondante, l'Intes. Oui, Madame Elheim. Donc, je la contacte. Tantini, elle m'a attribué un espace de cours ? Absolument, oui. Oui, c'est à elle, donc, de vous donner l'espace de cours. Donc, une fois, j'ai un espace de cours. Donc, j'accède à une plateforme, Mandar Hakim Al-Affichage, c'est ça ? Je ne peux pas me situer là-dessus. C'est quelque chose que vous, vous avez créé ? Absolument, absolument. Mais normalement, généralement, ce modèle a été… Je l'ai passé à tous les collègues qui m'ont contacté. Donc, je l'ai mis à tout le monde, à la disposition de tout le monde. Simplement, il n'a qu'à me contacter pour que je puisse lui donner le modèle et qu'il peut l'adopter au niveau de son établissement. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est le modèle officiel qu'on a… Ce sera intéressant, si Mouhamd Ali, tu abaisses le modèle à tous les correspondants. Ça sera mieux. Si Mouhamad Sadaqnit le modèle, il abaisses tous les correspondants. Le modèle m'ajoute sur la plateforme à tous les correspondants. Il est accessible et il est ouvert à tous les autres. Ok ? Mais simplement, « Thamashkouni li mal qahash ou la thamashkouni li n'am zel ma ma usel shri taknirai » Ok ? Donc, je reviens à la présentation. Je reviens à la présentation. Au niveau de l'objectif, « Ritouhouni la modification » Évidemment, ce sont des modifications simples. Vous avez juste… Je vais vous montrer une seule… une autre manipulation. Donc, on a fait en quelque sorte autour de tout ce qui existe au niveau de modifier, seulement l'attribution des rôles. Parce que je vais les faire avec l'inscription des utilisateurs et avec l'injection de tout ce qui est profil au niveau de l'apporteur. Donc, ça, c'est le seul élément qui n'a pas été présenté. Il y a aussi la partie cachée. Donc, si je clique sur « Cacher », ça donne quoi ? Ça donne que la partie qui est juste devant, modifiée, c'est-à-dire la partie que j'ai cachée, devient cachée aux étudiants. Vous voyez ici, c'est noté « Cacher pour les étudiants ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette information-là, elle est disponible, elle existe sur la plateforme, mais ce n'est que… les étudiants ne peuvent pas, en quelque sorte, voir cette information-là. Donc, cette information n'est visible qu'aux enseignants seulement. On est d'accord ? Donc, je reviens, je vais remodifier pour « Afficher ». Donc là, c'était « Cacher », maintenant, devient « Afficher ». Si je clique sur « Afficher », j'aurai la possibilité de voir de nouveau l'information. Elle devient accessible à tout le monde, c'est-à-dire, y compris les étudiants. Donc, vous voyez, ça devient visible. Je vais aller vers « Ajouter une activité ou une ressource ». La différence entre activité et une ressource. Et là, en fait, je vous donne la possibilité de voir l'ensemble des ressources qui sont proposées par la plateforme Moodle. Donc, tout ça, ce sont des activités. Donc, la version native de la plateforme propose dans les 20 activités ou même plus. Et vous avez un certain nombre de ressources. Quelle est la différence entre activité et ressource ? Les activités, en fait, ce sont des éléments, des emplacements, des QCM, des questions, des devoirs, des forums, des feedbacks. Ce sont des éléments là où les étudiants peuvent intervenir pour rendre quelque chose. C'est-à-dire, si j'ai à demander à mes étudiants de me rendre une activité, je vais leur faire un devoir, par exemple. Si je veux que les étudiants répondent à des QCM, je vais faire des tests, des QCM. Si je veux avoir, par exemple, des questions de la part des étudiants, je vais faire un forum, donc là où les étudiants peuvent écrire. Mais le cours lui-même, c'est-à-dire le texte du cours, les éléments, les PDF, les PowerPoints, les liens, en fait, ce sont des éléments que je vais les mettre à la disposition des étudiants sans que j'attende des feedbacks ou bien un retour de leur part. Donc, à ce moment-là, ce sont des ressources. Les étudiants vont consulter seulement, ils peuvent télécharger, évidemment, ils peuvent regarder, ils peuvent lire, ils ne peuvent jamais changer, ils ne peuvent jamais intervenir pour faire, par exemple, des manipulations, bien pour répondre ou bien pour interagir au niveau des ressources. Donc, ça, c'est la grande différence entre les deux éléments, activité et ressources. Au niveau de la prochaine séance synchrone, nous allons essayer de voir quelques éléments, comment on peut ajouter quelques ressources et comment on peut ajouter des activités. Donc, je vais arrêter maintenant ma présentation et je vais vous laisser exactement quelques minutes pour des questions. Et on se retrouve, on continue évidemment nos échanges via la plateforme et évidemment, pour ceux qui vont avoir, qui ont eu déjà leurs espaces de cours, peuvent commencer à les aménager et les collègues qui n'ont pas encore reçu les espaces de cours sont là, doivent en quelque sorte contacter les responsables et bien les correspondants pour qu'ils puissent avoir leurs propres espaces de cours. Donc, vous avez quelques minutes seulement pour poser des questions, s'il vous plaît, parce que j'ai une autre réunion qui démarre exactement à 17h. Oui, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? C'est, moi, d'ailleurs, actuellement, comme tout le monde l'a signalé, un problème de lenteur. Donc, depuis hier, je n'arrive pas à créer convenablement les cours. Donc, je ne sais pas comment on revient à ça et je suis plus ou moins bloqué. Moi, d'ailleurs, il y a quatre ou cinq filières en attente et chaque filière, une dizaine de cours. Donc, pour les créer, je n'arrive pas, malheureusement. Bien, donc, en fait, cette lenteur est due aux manipulateurs qui sont encore en train d'être faites par les ingénieurs de l'EVT. Le dispositif actuel a été dupliqué. Hier, certainement, vous avez eu l'information que l'EVT n'était pas accessible de 21h jusqu'à minuit. Les collègues ingénieurs ont carrément changé tous les dispositifs. Ils sont encore en train de travailler là-dessus. C'est pour cette raison que vous avez cette lenteur. Mais je vous rassure que d'ici quelque peu, tout ça va entrer en ordre et vous allez avoir une bonne qualité de connectivité avec vos étudiants. Donc, ce problème technique va certainement disparaître d'ici peu. Oui ? C'est un problème bloquant par rapport à la création de cours. Donc, les enseignants de cours, ils m'appellent pour avoir l'espace de cours. Donc, je n'arrive pas à répondre. Je vous comprends, mais malheureusement, c'est la situation actuelle. Donc, tard, techniquement parlant, exactement jusqu'à 2h de Hatesh midi exactement, il y avait 106 000 profils sur l'ERD. Donc, c'est quelque chose qui est important. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez intervenir. Ceux qui ont des questions peuvent intervenir. Donc, il y a Choum, exactement. Mme Makhlouf. 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 Donc, Makhlouf. Mme Makhlouf. Mme Makhlouf. Oui, Simon. En fait, un cours de création publicitaire. Oui. Donc, Andy, beaucoup d'éléments de cours sous forme de vidéos, de publicité. Non, je ne suis pas trop mal à l'espace de cours ou alors ça va aller à lourdir le contenu ? Non, vous ne pouvez pas les mettre directement sur l'espace de cours. Vous devez les mettre soit sur votre drive ou bien sur une chaîne YouTube. Et par la suite, vous les mettez en présentation privée ou bien plutôt en présentation non publique. et vous allez simplement insérer le lien via la plateforme. Donc, vous mettez simplement le lien sur la plateforme. OK ? Mais techniquement parlant, même Makhlouf, si vous arrivez à mettre la vidéo sur la plateforme, ça devrait être plus facile avec le dispositif YouTube que sur le dispositif de l'ERT. D'accord. D'accord, merci. D'autres questions ? Makhlouf, 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 Makhlouf. Est-ce que vous avez besoin d'avoir des PDFs dans les chapitres ? Est-ce qu'on peut faire des chapitres ou de mettre des PDFs dans les chapitres ? Est-ce que vous pouvez mettre tout le travail actuellement à vos étudiants ? Mais vous allez découvrir que c'est plus facile de découper le cours pour le rendre plus facile et plus dégénable pour les étudiants ? Est-ce que c'est dur pour que le cas de Makhlouf comprennent à vos étudiants ? On a accepté la totalité des formats possibles. Même des sites Web. On peut mettre des sites Web au niveau de la plateforme. Donc, il y a des photos, Makhlouf. Toutes, toutes. c'est à vous de gérer c'est à vous de gérer logiquement vous devrez faire étape par étape mais c'est à l'enseignant de vous merci juste une dernière question juste une dernière question parce que je dois aller vers l'autre réunion d'accord à propos des TD par exemple il y a une matière il est supposé il est supposé pour récupérer le travail ça c'est votre sauce interne en tant qu'équipe la formation ici simplement pour guider techniquement pour manipuler la plateforme Moodle c'est à vous en tant qu'équipe de prendre des décisions par rapport à l'organisation du travail c'est à dire qu'on ne va pas avoir des cours wahadon et des TD wahadon donc la matière est un seul espace voilà un seul espace par équipe pédagogique même si vous avez par exemple trois chargés de cours les trois chargés de cours auront un seul espace de cours et c'est à eux de prendre une décision par rapport à ce qu'ils vont faire au niveau de l'espace de cours parfait merci beaucoup je vous remercie pour votre attention j'espère que cette séance malgré les difficultés techniques qu'elle vous a apporté un certain nombre de clarifications je reste à votre disposition via la plateforme n'hésitez jamais à me contacter donc autre chose essayez pour ceux qui n'ont pas d'espèce de cours de contacter les correspondants pour avoir les espaces de cours la prochaine séance sera à la même heure samedi à 16h donc je compte sur votre assiduité essayez de manipuler la plateforme pour détecter les difficultés que vous allez rencontrer certainement d'ici là on se revoit samedi si tout va bien confinez-vous bien restez chez vous ne quittez jamais vos maisons merci 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 merci